... Il était nécessaire pour moi de marquer mon temps et découvrir le Gambetta Lorde tel qu'il est aujourd'hui. Comment était-il hier ? Les yeux de mon cœur m'étaient le tunnel dans lequel l'artiste a pu s'engouffrer pour créer selon une conception personnelle une image de son modèle. D'autrefois, je le remercie de ne pas avoir malmené ce faciès que j'affectionne tant. Vous savez que bien des hommes tourmentés pourraient remettre en cause votre représentation de la beauté ? Il n'existe point de noirceur dans la beauté de l'être. Excepté un cœur obscurci qui, de ses yeux, sculptera la chair pour en faire une idole à honorer. Et qu'en est-il de la vôtre ? Fait-on la visibilité de ma beauté intemporelle, inaltérable et indestructible ? A l'image même d'une Lamborghini dotée de pièces luxueuses, ma chair elle-même est un véhicule qui a sa propre essence. Diesel sans doute. Spirituel. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un symbole représentant la couleur vibratoire que compose notre corps. Les essences se bousculant ont-elles elles-mêmes conscience d'être dans une expérimentation dualiste ? Le bon sens me fait dire que l'alchimiste sait qu'il a parfaitement conscience la connaissance et le savoir sont donnés à celles et ceux en mesure de lire le livre de leur propre vie. J'étais petite quand cela s'est produit. Un âge où d'autres innocents c'est une véritable mine d'or pour voir ce que l'adulte ne voit pas. Venir dans la chair a été une expérience traumatisante pour moi. Je suis pour habitude d'être à la place de l'enseignant. Mais j'ai du mal à vous suivre. Qu'entendez-vous par expérience traumatisante, Margaret ? Oh, je suis confieuse. Certains et certaines d'entre nous ont cette faculté de garder des souvenirs d'avant-naissance. Vous voudriez dire que vous avez des souvenirs de vos bébés dans le ventre de votre mère ? C'est exact. L'amnésie est une vérité absolue pour tout être éclairé. Comment se fait-il que je n'ai aucun souvenir de mon passage dans les entrailles de ma mère ? M'aurait-elle étouffée plus que prévu ? Attendez. Cette information n'est pas à prendre à la légère, M. Lorge. Il s'agit d'un élément qu'aider pouvant répondre aux traumatismes placés dans l'inconscient de l'homme qui ne peut décemment se souvenir de son voyage. Comment ça a-t-il lieu ? Et à quel moment ? Il enlève les bébés à la naissance, puis les traumatise pour opérer les premières transformations mentales. Tous les hommes et femmes de cette planète y passent sans aucune exception. Ce rendez-vous n'était pas à la hauteur de mes attentes. J'ai pris l'habitude de me fier à mon vaccin. Et pour le coup, il ne m'a pas trompé. J'ai tout bonnement annulé. On sonne à la porte. Je vous laisse. N'ayez pas peur. Qui a parlé ? Qui est là ? Ah, des inoubrables fils dont vous êtes à la paix. J'ai transité hier après-midi. Ce n'était pas mon heure. Il vous faut savoir que de l'autre côté, la guerre concernant les âmes est féroce. Chaque fois que vos yeux se ferment à votre réalité, votre âme se réveille dans une autre bien plus dangereuse qu'il n'y paraît. Cela ferait de moins un ignare que de ne pas assimiler une information telle que celle-ci. Et quand bien même vos propos traduiraient une réalité existante, il n'empêche que moi, le grand Gambetta Lorge, reste une âme parmi tant d'autres. Mais vous êtes bien plus que cela. Vous êtes d'Aïvens. Je ne vous tiens pas rigueur de votre insolence. J'ai pour habitude de côtoyer des personnalités atypiques. Mais présentement, vous dormez, monsieur Lange. Pas ici. C'est insensé. Vous ne semblez pour autant pas surpris de me voir auprès de votre couche. C'est possible, car vous dormez. Et vous avez conscience de cette réalité. Par nature, on choisit de vivre de France. Portant la tunique de l'oppresseur. La facilité pour ne pas sortir d'un état de dictature créé pour maintenir en place un système déprisant. L'embête alors. Si je lui dis, il ne le croira pas ! A coup sûr, il me prendra pour une folle doigle ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, shit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501